Green Initiative avec une conférence avec à mes côtés Guillaume-Henri de Cabalus. On va parler du cheval, de son histoire et de son devenir à travers trois problématiques pendant 20 minutes. Guillaume, présentez-vous un petit peu déjà votre activité Cabalus, qu'on fasse connaissance un petit peu. Alors, je suis un ancien instructeur d'équitation. J'ai passé l'instructorat à Saumur au siècle passé. J'ai dirigé des clubs. Il n'est pas si loin le siècle passé. Il s'éloigne de plus en plus. Il s'éloigne de plus en plus. J'ai dirigé des clubs et j'ai ensuite dirigé aux éditions Belin une collection de cheval, une collection de livres sur le cheval à l'équitation. Pendant 17 ans, j'ai publié à peu près 250 livres sur le cheval à l'équitation de tous les domaines. Et parallèlement, je donne des cours à l'université de Saumur, à l'Estua, sur l'histoire de l'équitation et son devenir. Voilà, ça va être le thème des 20 minutes que nous allons passer ensemble avec le devenir, évidemment, parce que c'est quelque chose qui va nous concerner tous. Mais l'histoire aussi, parce qu'on en parlait hier quand on a préparé cette petite intervention. C'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va, c'est ça l'idée ? C'est à dire que l'histoire, ce n'est d'abord, ce n'est pas linéaire et puis c'est un processus. Donc, lorsqu'on voit le processus, on peut avoir une idée de d'où va le processus. Si on regarde juste l'histoire en se levant à 8 heures le matin, évidemment, on ne comprend pas le phénomène. Il faut comprendre l'histoire pour essayer d'appréhender un petit peu la direction que ça peut prendre. Alors, vous faites des formations. C'est ça l'idée, le thème. Vous faites des formations justement pour sensibiliser déjà quel type de public et sur quelles problématiques ? Alors, mes formations sont plutôt à destination des jeunes de 18 à 25 ans, 30 ans, etc. Donc, ceux qui rentrent dans la vie active du monde du cheval, donc ceux qui sont là. On en a plein ici, c'est parfait. Exactement. Et la question, c'est d'expliquer que nous sommes dans un monde en transition, c'est à dire un monde qui a des bouleversements systémiques, c'est à dire tout est en bouleversement. Le monde du cheval, déjà, puisque en 50 ans, on est passé du civil, du militaire au civil. Le cheval a disparu des campagnes. On est passé des hommes aux femmes. En 1980, le cavalier moyen est un homme et il a 40 ans. Aujourd'hui, c'est une fille. Elle a 16 ans. Donc forcément, ça change. On est passé du respect du cheval à l'amour du cheval. Et puis, d'un point de vue général, il y a des grands bouleversements qui sont à nos portes, qui frappent déjà et que l'on ne pourra pas éviter avec en premier lieu, évidemment, le changement climatique. Et le changement climatique, il faut savoir quand même qu'il y a 10, 15 ans, on disait on va limiter le changement à 1,5 degré en 2100. Aujourd'hui, on y est. Et l'État français travaille plutôt sur des scénarios à 4 degrés, 5 degrés ou 6 degrés. Et il faut savoir que 5 degrés, c'est ce qui nous sépare de la période glaciaire, de la dernière période glaciaire qui s'est achevée 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est considérable. Tout s'accélère. Tout semble s'accélérer. Et tout s'accélère de façon exponentielle. Donc, ce changement climatique va avoir des impacts colossaux sur notre milieu et sur le monde en général. Il y a aussi la révolution numérique. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe qui s'appelle Michel Serres qui disait que l'humanité a connu 3 grandes révolutions. Celle de l'écriture à peu près 4 000 ans avant Jésus-Christ, celle de l'imprimerie au 15e siècle, celle du numérique au début du 21e siècle. Le numérique va changer notre manière de penser, de concevoir, de mémoriser, d'apprendre. Et l'on dit même, enfin les historiens, les prospectivistes disent qu'entre 2000 et 2050 à peu près, on va connaître des changements plus importants encore que pendant les 150 ans de la Renaissance. Et en sachant que la Renaissance et 15e siècle, fin du 15e siècle, c'est le dernier grand bouleversement de l'histoire. C'est-à-dire qu'en 3 fois moins de temps, on va avoir des changements plus importants encore. C'est-à-dire que, pardon de le dire, mais vous et moi, dans 15 ans, on ne comprend plus rien. Donc, il y a ce numérique. Ce numérique, il y a évidemment le bien-être animal, le bien-être animal et la protection animale. Et là encore, lorsqu'on regarde l'histoire, on s'aperçoit que tout ce qui est bien-être animal et protection animale, c'est quelque chose qui est très, qui est profondément ancré dans nos sociétés. Et donc, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser comme ça. Donc, il va falloir faire avec. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Et puis, il y a d'autres problématiques, comme le fait que la population vieillit, qu'on fait de moins en moins d'enfants, que l'Europe vieillit, qu'il va y avoir des pénuries d'eau, qu'on rentre dans une période post-carbone, post-pétrole. C'est-à-dire que le pétrole, comme vous le savez, était connu des Égyptiens. Ils s'en servaient pour tapisser les vases. Mais l'exploitation du pétrole, c'est à peu près 1850, c'est le milieu du 19e siècle. Et ce pétrole, ça nous a fourni une énergie pas chère, abondante, qui nous permet d'avoir fait la civilisation qu'on a aujourd'hui. Mais certains professionnels du domaine disent qu'on a déjà passé le pic de production. Alors, c'est-à-dire qu'on a récupéré tout ce qu'il y avait récupéré. Alors, il en reste un petit peu, mais on ne sait pas si, après le pic de production, on ne sait pas si ça va descendre comme ça ou si ça va descendre petit à petit. En tout cas, on va vers une civilisation post-pétrole. Et pour l'instant, on n'a pas d'énergie aussi abondante, aussi bon marché pour faire tout ce qu'on fait. Et le jour où il n'y a plus de pétrole, ça veut dire qu'on ne prend plus son camion pour aller le dimanche parcourir 80 kilomètres pour faire un concours de saut d'obstacle. Ça, ce n'est pas possible. Et puis, il y a des rarifications des ressources, d'une manière générale. Et tout ça fait que nous sommes dans un monde, en fait, qui est en profond changement. Et c'est un petit peu le modèle de la tectonique des plaques. C'est-à-dire qu'on a un modèle, on a un ancien monde, ancien, qui résiste, évidemment, parce que c'est toujours comme ça, qui est en train de s'effondrer. Et il y a un nouveau monde, un nouveau paradigme qui arrive et qui va remplacer cet ancien monde. C'est inévitable. Et c'est une période, en fait, qui est très inconfortable. Il y a un proverbe qui dit le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à venir. Et dans ce clair obscur surgissent les monstres. Et les monstres, c'est ça, c'est la peur. On ne sait pas ce que ça va devenir. C'est la violence. Il suffit d'allumer le journal télévisé. C'est l'absurdité, etc. Et l'idée de la formation, c'est de dire que, bien d'abord, la fin d'un monde, ce n'est pas la fin du monde. Et souvent, au cours de l'histoire, on a cru que c'en était fini, que vraiment tout allait s'effondrer. Eh bien non, il y a eu quelque chose derrière. Et c'est de dire aussi que, bien, on peut, alors dans sa formation, on ne cherche pas à définir la société de 2040. On cherche à faire émerger le présent, à faire émerger ce qui arrive là aujourd'hui. Et à partir de ça, d'essayer de voir, et à partir de l'histoire, puisque c'est un processus, d'essayer de se dire, bon, alors qu'est-ce qui va devenir ? Donc, de construire des futurs possibles et à partir de ces futurs possibles, de trouver des futurs souhaitables. Alors, concrètement, pour le monde de l'équitation, là, on a parlé des jeunes qui viennent à votre formation. Il y en a plein ici dans le public. D'ailleurs, si vous avez des questions, on vous laissera un petit peu la parole à la fin. Qu'est-ce qu'on, concrètement, ça se matérialise, comment cette évolution pour le futur ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, moi, je ne préconise rien du tout. Je ne préconise rien du tout parce que... Le futur, on ne peut pas le prévoir. Personne ne peut le prévoir. Et d'ailleurs, il y a quatre ans, personne n'avait prévu une pandémie. Personne n'a prévu l'invasion de l'Ukraine, etc. On ne peut pas le prévoir, mais on peut quand même l'interroger. Et par exemple, dans un domaine, je dirais, numérique, on sait qu'aujourd'hui, on peut faire avec une imprimante 3D, on peut imprimer chez soi ses lunettes. Rien ne dit que dans dix ans, on ne puisse pas imprimer chez soi sa selle. En imprimante 3D, voilà, on fait sa selle. Donc, ça pose une question, par exemple, pour tous les celliers. On peut autre chose. Par exemple, comme vous avez vu cet été, il y a une sécheresse et on commence à pointer du doigt les gens qui ont des piscines. On peut très bien imaginer, à mon avis, dans dix ans, mais même peut-être avant, qu'on pointe du doigt ceux qui lavent les chevaux avec de l'eau précieuse l'été, ceux qui donnent à boire 60 litres d'eau par jour quand même pour un animal qui est juste entretenu pour le loisir. Voilà, je n'ai pas la réponse, mais ce sont des questions qu'on peut se poser et qui permettent finalement d'envisager un peu ce que l'on peut faire pour l'avenir. On avait parlé aussi un petit peu en préparant de l'arrivée de flux migratoires parce qu'il va y avoir le réchauffement climatique dans le dérèglement climatique. C'est le terme exact. D'ailleurs, je vous invite. On a une émission tout à l'heure à partir de 12h30 où on reviendra sur cette question avec plusieurs intervenants. Ça sera un des thèmes de cette émission. Donc, ce flux, parce que le dérèglement climatique va amener des populations à changer. Il y a aussi les guerres, les conflits. Voilà, comme vous l'avez dit, on les voit partout à la télé. Est-ce que ça, ça peut avoir aussi un impact sur le monde de l'équitation dans nos pays, dans notre pays? Là encore, je ne sais pas. Simplement, lorsqu'on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit qu'évidemment, il y a des régions du globe qui deviennent inhabitables. Les gens qui sont dans ces régions ne vont pas ne vont pas mourir, ne vont pas se laisser mourir. Ils vont migrer forcément pour aller vers des régions qui sont moins hostiles. La France, qui est un pays quand même avec un climat tempéré assez agréable, va avoir énormément d'émigrés. C'est normal. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous ces émigrés vont vouloir aller faire un cours de poney le dimanche? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Surtout qu'avec le dérèglement climatique, on va sans doute avoir des problèmes économiques de plus en plus prégnants. Donc, la question de l'argent va être. On a vu ça chez les Gilets jaunes. La question de l'argent va être de plus en plus une question brûlante. Est-ce que les gens vont vouloir dépenser de l'argent pour aller faire des reprises d'équitation? Je ne sais pas. Mais c'est une question qu'on peut se poser. L'idée, ce n'est pas de dire oui ou non. L'idée, ce n'est pas de dire c'est terrible, on va mourir parce que ça paraît un peu anxiogène. Mais en fait, ça peut être une chance. C'est-à-dire que toutes ces transformations peuvent être une chance pour la planète, pour les humains, etc. Et c'est le but de la formation, c'est de se dire où ça peut aller et qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir plutôt des futurs souhaitables. Alors, justement, vous avez parlé de métiers qui pouvaient peut-être être menacés par l'évolution. On peut imaginer que ça va aussi générer l'arrivée de nouveaux métiers, l'émergence de nouveaux métiers. Ça peut être aussi parce qu'on ne va pas dresser un tableau que noir. Non, non. Alors, d'une manière générale, c'est-à-dire hors cheval, on dit qu'il y a 8000 nouveaux métiers qui vont arriver en 2040. Donc, il y en aura forcément dans le monde équestre. Et un autre salon qui est un bon salon qui est Hors Meetup, qui est en Normandie, qui s'est tenu au pôle international du cheval au mois de septembre. On voit qu'il y a d'abord que beaucoup de professionnels sont des jeunes et des jeunes femmes. Donc, ça, c'est plutôt un bon point parce que ce n'est pas que des vieux comme moi. Voilà, ce sont des jeunes femmes. Donc, elles ont forcément des idées. Et ce sont des jeunes femmes, d'ailleurs, avec une caractéristique sociologique qui est atterrissante et qui n'est pas celle de ma génération. C'est que souvent, dans ma génération, on était soit officier de cavalerie, soit officier d'EHRA, soit instructeur d'équitation. Et puis après, on faisait plein d'activités en rapport avec le cheval. Aujourd'hui, on s'aperçoit que d'abord, le métier est essentiellement féminin, quoique il y a encore des garçons, mais que ces jeunes filles, en général, elles vont faire des études. Elles apprennent des métiers. Elles ont des vraies compétences qu'elles reviennent mettre au service de la filière. Donc, c'est une dynamisation qui va sans doute permettre de nous sauver. Mais on s'aperçoit donc dans ce Hors Meetup qu'il y a plein de nouveautés, plein d'applications, plein de services que l'on n'aurait pas imaginé il y a 15 ans ou même 10 ans. Et qui, sans doute, vont concourir à faire en sorte que la filière dure un petit peu. Et une petite question, j'aimerais que vous reveniez sur une différence que vous avez mentionnée tout à l'heure entre le respect du cheval et le bien-être du cheval. Comment vous faites cette différence? Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez ici, il y a beaucoup de thèmes autour du bien-être. Dans tous les salons, vous pouvez aller dans tous les salons de France. Aujourd'hui, il y a toujours des conférences sur le bien-être animal. C'est devenu quelque chose de vraiment essentiel. Il y a une évolution aussi sur cette notion. Et si on se projette un petit peu, vers quoi ça peut? On peut imaginer que ça... La question du bien-être, on peut l'apprendre de deux façons. Il y a le bien-être du cheval et il y a le bien-être du cavalier. Alors, il y a une évolution, on le voit historiquement, entre le respect qui passe du respect du cheval à l'amour du cheval, notamment avec la féminisation, c'est-à-dire qu'avant les années 80, on avait le respect du cheval, c'est-à-dire que c'était un respect qui était issu du monde militaire, qui voulait que le cheval, on en fait usage et il faut que le lendemain, il soit apte à repartir. Et donc, on faisait tout pour qu'il soit en bonne santé. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a un glissement à partir des années 90, mais qui se voit vraiment, quand on voit le déroulement historique, il y a un glissement où on n'a plus le respect du cheval, mais on a l'amour du cheval parce que le cheval est un autre moi. Donc, c'est un autre moi et, alors ça a des qualités et des défauts, mais il y a quelque chose de plus émotif. Et donc, il y a un glissement vers cet amour et vers ce cheval qui est un autre. Il y a deux phénomènes qui ont été, il y a notamment un phénomène qui a été identifié par les sociologues, c'est ce qu'on appelle le cheval potager. C'est-à-dire que dans les années, moi, quand j'avais 20 ans, je passais les ponts d'argent, je demandais à l'instructeur l'autorisation d'acheter un cheval. Alors, il disait oui ou non. Et si j'achetais un cheval, il restait au club et je ne montais qu'avec lui. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a plus de 60% de désertion la première année des clubs. Et souvent, les gens, les cavalières et les cavaliers, dès qu'ils savent sceller, brosser, qu'ils tiennent à peu près aux trois allures, eh bien, comme c'est un sport qui coûte parfois cher, eh bien, ils achètent un cheval et ils le mettent chez eux. C'est le cheval potager. Et ce cheval devient un petit peu le centre de la famille, le compagnon, le mari, la femme, je ne sais pas quoi, etc., le petit frère. Et en fait, il fait partie intégrante de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui était impossible dans les années 80 ou avant. Et c'est ça, un petit peu, le glissement de l'amour du cheval. Et dans la question du bien-être, il y a un deuxième sujet, qui est la question du bien-être, son bien-être avec le cheval. Et il y a des études sociologiques qui montrent qu'aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus feignante, ou plutôt qui refuse l'effort. Et donc, en refusant l'effort, on a envie d'être plutôt bien avec son cheval, que les choses soient plutôt faciles, assez immédiates. Et ce n'est pas du tout un reproche ni un jugement de valeur. C'est juste, historiquement, on voit que c'est comme ça et que ça donne d'autres choses. Et donc, cette question du bien-être, elle invite de plus en plus de professionnels ou de femmes qui se lancent dans le métier à proposer une activité non pas à cheval pour aller faire de la compétition ou pour aller sauter des crosses, etc., même s'il existe quand même une activité sportive, mais à partager du temps avec son cheval et à partager du bien-être avec son cheval, à refuser de l'amour avec son cheval. Et ça, c'est d'avoir une activité, une sorte de médiation, si je peux dire. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus évident et qui se développe. Et voilà, c'est sans doute une des voies de développement plus importantes encore à l'avenir. Dernière petite question, parce que le temps passe. Je vais rester sur le thème de ce bien-être, en tout cas, avec le développement de quelque chose qui n'existait pas ou qui était marginal il y a peut-être dix ans sur les animalistes. Jusqu'où ça peut aller ? Parce que ça se joint aussi à la révolution du numérique dont vous parliez tout à l'heure, les réseaux sociaux qui amplifient beaucoup de choses, etc. Est-ce que ça peut influencer ? Je vais aller dans le cas extrême, puisque quand on parle avec certaines personnes, on dit à un moment, on ne pourra plus monter sur les chevaux. Voilà, c'est des expressions, ce n'est pas de la provocation. C'est ce qu'on entend parfois. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, d'abord, il faut repartir historiquement. Et historiquement, on voit qu'on a cherché d'abord à protéger les animaux et les chevaux, à leur donner des droits et ensuite, aujourd'hui, à les libérer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Ensuite, le mouvement est très profond au niveau de la société, parce que quand on protège les animaux, on protège d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans le processus historique, mais aujourd'hui, protéger les animaux, c'est protéger aussi les communautés les plus en danger, les communautés gays, les communautés noires, etc. Donc, ça va de plus en plus. De toute façon, c'est un mouvement qui est en marche. Les mouvements animalistes sont pour la plupart financés par des grosses, grosses entreprises dont les intérêts sont moins la protection des animaux que plutôt le fait qu'on ne mange plus jamais d'animaux pour pouvoir manger des steaks végétaux ou des steaks de synthèse. Donc, toutes ces associations sont, en général, beaucoup d'argent, ont des lobbyistes au niveau européen, sont beaucoup mieux organisés que nous, il faut le dire, ont une voix qui porte plus. Donc, de toute façon, on va avoir de plus en plus de problèmes. Il y a deux ans, Bartabas, qui fait du cirque équestre, avait donc les animalistes à la sortie de son cirque. Maintenant, ils sont tous à la sortie du cirque. Et on aura dans cinq ans, dans dix ans, des gens à la sortie des centres équestres. C'est quelque chose d'inévitable. Et il va falloir trouver des moyens pour contrer ça ou pour aller dans ce sens-là et permettre quand même de conserver les chevaux. OK. Écoutez, merci beaucoup. Vous avez un livre. On va vous laisser la parole juste après pour les deux, trois minutes qui restent. Parlez-nous un petit peu de ce livre. François Bauchet, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'équitation, c'est quand même un grand maître de l'équitation qui a posé les bases de l'équitation moderne, notamment. Il en fait partie. Alors, merci de me donner l'opportunité de présenter ce livre qui est surtout illustré par Marine Ossédi, qui est une très grande dessinatrice, sculptrice, etc. Et donc, on a fait un travail à deux pour parler de cet écuyer qui est un écuyer du 19e siècle, qui est un écuyer qui a donné ses lettres de noblesse au cirque et qui a inventé une nouvelle méthode très particulière, dont d'ailleurs il ne reste plus grand-chose aujourd'hui, mais en fait, qui pourrait nous apprendre plein de choses. Et donc, l'idée avec Marine, c'était à la fois de raconter l'histoire de cet homme, parce que le 19e siècle, c'est un siècle passionnant, parce que c'est un siècle de rupture, d'innovation, etc. Et à la fois d'illustrer, parce qu'évidemment, le 19e, on n'a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, il n'y a rien. Il n'y avait pas TikTok, vous voulez dire ? Il n'y avait pas TikTok, il n'y a que quelques dessins. Et donc, l'idée, c'était de retrouver à la fois les attitudes des chevaux, les races, les formats des chevaux, les attitudes du cavalier, pour essayer d'avoir un document qui soit à la fois beau et pédagogique. Voilà, vous êtes plein de jeunes ici. Si vous avez l'occasion d'aller revoir, de lire les grandes théories de la guérinière, etc., c'est toujours très instructif. Merci beaucoup, Guillaume. À eux de jouer maintenant. Voilà, vous avez du boulot maintenant, vous savez ce qui vous attend. Merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve à 12h30 pour une émission directe avec plein d'invités pendant une heure.